Je suis l'aigle de la route ! Postes d'observation, ce qui nous fera donc les deux postes d'observation de la zone plus celui-là qu'on avait déjà fait. Ce qui nous donnera les trois endroits différents de l'histoire. Ensuite, on s'occupera d'aller chercher ce point. Et ensuite, on verra où est-ce qu'on en est dans l'épisode. Bon, nous voilà partis ! Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tout se passe bien. Moi, je vais être absent un week-end, donc il va falloir que je tourne à l'avance. Donc là, j'ai une session de 4 vidéos Mad Max à tourner. En fait, j'ai une semaine pour me préparer. Mais j'espère pouvoir, vous savez, prendre un petit peu d'avance et y aller tranquillement. Bon, on est partis comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et on verra bien comment ça va se passer. Ça va être assez compliqué pour moi de gérer tout ça vu que je n'aurai pas forcément accès à un PC aux horaires habituels. Donc soit il est possible que quand je rentrerai de ce week-end, donc je partirai en fait vendredi, samedi, dimanche. Quand je rentrerai de ce week-end, il est possible que je mette les 3 vidéos d'un seul coup. Enfin, les 3 jours de vidéos d'un seul coup, je ne sais pas comment je vais faire. Sauf si les uploads se passent bien. Si les uploads se passent bien, je pourrai profiter de tout ça sans le moindre souci. On verra comment ça pourra se passer. Bon, sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous vous amusez toujours sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite toujours à commenter. N'hésitez pas à partager vos idées et vos envies. Moi, je serais ravi d'avoir, par exemple, des let's play que vous voulez voir. Si vous avez, par exemple, la hype pour Fallout 4, n'hésitez pas à aller sur une des vidéos de présentation des vidéos d'information que j'ai fait vis-à-vis de ça et de commenter à ce sujet. J'ai eu un retour de Super Solus qui apparemment n'avait pas reçu mes mails. Je me suis expliqué avec eux dans les commentaires. Je vous invite à aller voir. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous verrez que je leur ai bien expliqué que votre avis comptait beaucoup pour moi et que c'est vous qui avez choisi. Ce n'est pas à moi de choisir. Moi, je ne regarde pas mes propres vidéos. Je les tourne déjà bien assez. Je n'ai pas besoin de les re-regarder derrière. On verra ça plus tard. Mais je ne pense pas avoir de problème avec eux. C'est ce que je leur ai dit. Si jamais ils ont envie de refaire une collaboration avec moi sur quelque chose, pourquoi pas un jeu que je maîtrise déjà. Mais bon, oui, je comprends bien leur problème. Comme pour tout le monde, le problème de l'exclusivité au début, du premier. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Mais elle m'a suivi jusque là ? Ah oui, elle m'a suivi jusque là. Alors, je vois là. Un épouvantable. Alors. Alors. Allez, tire. Ah. Voyons voir. Ah, j'ai un problème de touche. Il ne veut pas tirer au harpon. Hop. Hop. Voilà. Alors, je vais sortir. Apparemment, ça m'était déjà arrivé. Oups, ce qu'il s'est passé. Ok, c'est bon. Je remonte dedans. Normalement, là, ça devrait être bon. Alors. Oulala. Je dois avoir un problème quelque part, chers amis. Un instant. Heureux, chers amis. Alors. On avait eu un petit problème. J'espère que ça sera réglé. Apparemment, c'est réglé. Je crois que j'avais un bug au niveau de ma souris. Hop. On va bien voir. Voilà. Ça a semblé être ça. Le problème est résolu. Donc, entre temps, je me suis fait attaquer par un duo de voitures. Il m'a fait quelques dégâts. Mais écoutez, ce n'est pas bien grave. J'ai fini par les avoir. Hop. Alors, on y retourne maintenant. J'avais bel et bien un bug de caméra. Je ne sais pas d'où ça venait. J'en ai profité pour changer les piles de ma manette. Parce que je joue à la manette, vous savez. Putain. Oh, il y a du monde. C'est cool. Pour tout vous dire, je n'arrivais même pas à parer les coups. C'est pour ça que je me suis pris des dégâts. Hop, raté. Raté. Et boum. Voilà. C'est fait. Je récupère un couteau. Non, je suis plein. Un petit peu de ferraille. Mais c'est vraiment pour la peau du cul que je le prends. Ici, nous avons une ferraille à trouver. Ce qui devrait être assez rapide. Alors. Oh là là. Ça, ce n'est pas bon signe. Oh là là. Des pièges. Sniper. Bon. On y va. C'est trop mauvais. Hop les. C'est ça en fait. C'est là qu'il était le danger. C'est de trouver et le snipe. Et le truc. Donc j'imagine. Il faut que je fasse le plein. Non, même pas. Dégage alors. Eh ben, on monte. Tu te permets de m'attaquer le sniper. Je te promets que je viens de chercher. Un bout de bateau. C'est marrant. Les éoliennes là-bas. C'est cool. Qui, vu comment elles sont disposées, étaient en fait à la base des éoliennes en pleine mer. Les crayeuses. C'est marrant ça comme nom. J'arrive pas à comprendre. Ça c'est la mission secondaire. Le camp de transfert. Ça c'est Petroville. Gastown. Il n'y a pas grand chose. Ah si. Là-bas j'ai quelque chose. Cant Caïd. Encore un. Là-bas j'ai le sniper. Là-bas aussi. Le fordor est un coup de gâche. Un autre sniper ici. Qui m'a bien vu. Et un épouvantail. Parfait. On va reculer un petit peu. C'est marrant parce que c'est vraiment une région, on peut le dire, c'est une région en longueur. Ça ne fait pas mine. Alors. Et bien on va redescendre. C'est bon. Du premier coup. Alors alors. Nous avons 21 points. On va peut-être aller voir Griffa. Ça pourrait être cool. Ah. Un instant chers amis. Alors c'est une première pour moi. C'est France Sondage qui m'appelle. Incroyable. Enfin bon. C'est pas un faux numéro. Mais vous savez les appels robotiques là. Donc c'est casse-couille. Hop. On mange un petit coup de dinkidi. Et on reprend la quête. Qu'est-ce qu'on a dans le coin donc. Parfait. On va aller chercher comme prévu cette quête secondaire. Conduisez jusqu'au mur du port. Et on va continuer à avancer dans cette aventure. Alors on avait vu. Donc là on a la Tyrolienne. Moi j'avais surtout vu. Voilà. Ça. Crac. J'ai trouvé ça assez étrange je veux le voir. Donc je préfère le mettre. Des fois qu'on doit y revenir pour une histoire. Ou pour quelque chose comme ça. Hop les. Je trouve qu'il y a un manque de dynamisme dans cette animation. C'est un peu dommage. Ouais. Ouais je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Je vais aller faire ça. Enfin le. Comment le. Le truc là. Ensuite j'allais me faire. Un camp. Il me semble qu'il y en a deux. Qu'il y a quatre camps dans cette zone. Un. Deux. Trois. Ah oui la vache. Il y en a plusieurs. Oui effectivement. Ah. Ah ah ah. Ça pourrait être intéressant. J'ai pas envie d'aller jusque là tout de suite. Vu qu'on est encore. Vous voyez c'est encore les réseaux. Là c'est encore une région de goodgash en fait. Ça j'aimerais pouvoir toutes les finir avant. Et en finir avec tout ça. Bon on va bien voir. On va arrêter de perdre du temps dans les menus. Hop. Et j'aimerais bien aussi avancer dans l'histoire principale sec et casse-couille. Bon vous savez quoi. Hop. Voilà. On va venir. Je pense qu'on va aller se faire des caïds. Oula. On va aller se faire les différents trucs là. Bon alors tu le prends ou pas le machin. Hop les. Normalement j'ai eu le mec qui est en dessous. Ouais. Si c'est pas la classe ça. Hop. Et ensuite. Hop. Et plus de problème d'alerte. Tranquillité. Et il y a une info juste devant. Donc on ira se faire l'info. Vu qu'on sera tranquille pour aller la faire. On pourra se la permettre. Hop. Il y en a 4 là dedans. Ça c'est un champ de mines. Voilà. Non mais je le fais apparaitre sur la map. Comme ça j'aurais pas à le rechercher avec le Dinky Dee. Alors. Encore une région où. Le voilà coincé derrière la grille. C'est un tableau en fait. C'est un tableau en fait. C'est dans le salle des barons. Nous devons aller autour. Le pass des barons est la dernière entrée. Je suis curieux de voir ce qu'il va me mettre la carte. Bah alors. D'accord. Et là il me dit d'aller. Trouver l'entrée. D'accord. Et de l'autre côté. Bon bah ça c'est fait alors chers amis. Bah écoutez. On va aller se faire le caïd. Caïd éclaireur. On va commencer par passer par là d'abord. Comme ça on va se faire l'épouvantail. Et on va passer par un caïd ensuite. Et je pense qu'on va se faire quelques caïds là. Les uns à la suite des autres. Alors on va essayer de rester assez loin du caïd. Oh quoi que. Quoi que quoi que. On va aller se faire les deux snipers. Comme ça ce sera fait. Quoi pourquoi ça marche pas ? Normalement je peux lui attirer dessus. Voilà. Allez tombe. Voilà. Ah. Si je peux avoir le snipe juste à temps. Ca serait cool. Hop. Les défenses du périmètre éliminé. Hop. Ça c'est bon. De ce côté là. Moi je suis tranquille. Ah putain il y a des war boys juste en bas. Ils vont pas me voir. Avec un peu de balle ils vont pas me voir. Ils m'ont pas vu. Bon. Bah on peut continuer alors. Alors. Voilà par où qu'on passe. Crac. Voilà. Hop. Et maintenant. On va se le faire ce putain de caïd. Alors. Allons-y. Donc dans ce caïd il doit y avoir un truc comme on se ferraille. Ca va être assez long à chercher. Et là je vais te passer sans la voiture. Pourquoi pas. Ah bah d'accord je peux même pas passer comme ça. Pourquoi vous êtes tous en rose. Alors le pauvre il a bouffé un coup dès le départ. Bim. 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 Attends je viens de chercher. Hop. Et boum. Ca c'est beau. Là il y a de l'action chers amis. Alors. Une relique historique. 4 emblèmes. Une palette de ferraille. Ferraille. 11. Une pièce éclaireur. On passe par là. Attendez. Il y a un bateau. Autrement dit il y a peut-être des choses à aller chercher dedans. Alors. Voilà. Ca c'est bon. Ca c'est fait. Rotation. T'inquiète pas. J'ai de quoi manger et boire pendant un an dans ce bijou. On ne part qu'une semaine. Un an. Ca dure combien de temps un an ? Ca fait combien de temps ? Oh putain c'est dur. Ca c'est hardcore. Je ne sais pas combien ça fait un an. Ca c'est vraiment violent. Et un. Et deux. Et trois. Content de voir en tout cas que mon problème est résolu. Ah dommage. Je voulais le faire avec une édition de surface. Bim. Dommage. Je voulais encore le faire mais je n'ai pas pu. Alors. Maintenant on va forcer l'ouverture. Ah mais il a fait de la boucherie. C'était le boucher du groupe. Merde. Oh. Bah moi qui voulais manger un coup. Moi qui avais la dalle. J'avais envie d'un casse dalle justement. Hop. Et il est pute celui-là parce qu'il est bien éclairé par les trucs. Et il y a déjà des marques rouges sur le. Sur le mur. Un. Deux. Et trois. Je peux monter et je peux descendre. Bah je crois. Enfin j'espère. Par contre. Par contre il n'y avait pas de. Non il n'y avait pas d'info autour. Donc là ça doit être l'entrée secrète à mon avis. Je pense. La boyure est en alerte. Mais si je le rush. Raté. Raté. Allez mec. Un problème ? Bien joué. Raté. 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 Dégage. Ici Sparta. Raté. Boum. Je trouve que le Zizi Sparta était magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Si c'était pas beau. Bon. Un petit peu de ferraille. Ça nous en fait quatre. Trois ? Ah j'aurais dit quatre. Tellement il me l'affiche pour pouvoir me l'augmenter devant mes yeux. Bon. Et un. Et deux. Et trois. Bonjour. Un emblème. Un. Deux. Ah c'est cool. Ça va plus vite avec ça. Là y'a rien. Ok. Un petit bout de dinkidi mais ça ne m'intéresse pas. Les chiottes. Un petit bout de ferraille. Malgré tout tout ça se passe plutôt bien chers amis. Y'a plusieurs portes par contre. C'est un vrai labyrinthe. Un. Deux. Et trois. Salut les mecs. Y'en a un bleu. Raté. 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 Ah j'ai pas vu ça. Raté. Crac. Raté. J'aimerais avoir celui-là le bleu. Putain. Hop. Ah j'en chie. C'est ça cause ses goutus jaunes qui esquivent. Raté. Désolé. Ca va faire mal. Hop les. Bon. Est-ce que quelqu'un veut négocier du coup ? non personne alors ici on a de la ferraille alors ça se passe plutôt bien malgré tout par contre il y a tout à ouvrir comme ça et 3 alors par contre ça veut dire qu'on a oublié des passages en dessous malheureusement mais bon on les refera Ah bah attendez il y a une échelle, ah bah le voilà, le voilà le passage qu'on n'a pas fait il y a de la ferraille ici je vais la prendre parce que sinon j'ai pas y penser tout à l'heure hop, on voit non il n'y a pas grand chose là-dedans hop les chist à cet étage là est-ce qu'on a quelque chose oui on a quelque chose aboyeur alerté, bah écoute mets les en forme tes machins parce que moi je vais les taper je vais pas faire genre et un, et deux, et trois tiens bouffe ah putain je déteste ces foutus jaunes raté désolé désolé hop on l'a eu donc c'était pas un caïd c'était simplement une un camp de scorbut je pensais qu'il allait y avoir un caïd parfait donc il nous reste deux emblèmes une palette de ferraille trois ferrailles et un élément de projet qui sont tous en fait là-haut je pensais qu'il allait y avoir le boss là-haut en fait tout simplement apparemment ce n'est pas le cas hop, un deux et trois prendre tout ça sait-on jamais là-bas il y a un passage pour passer dessous donc je vais y aller alors qu'est-ce qu'on trouve par ici de la bouffe on va prendre la bouffe on va dire que je m'attendais à mieux et avant de retourner là-bas au tout début je vais passer par là je vais remonter et on descendra par là pour aller finir la zone en espérant trouver le reste en fait trouver ce qui nous importe alors progressons ça se passe plutôt bien on casse des gueules à pratiquement chaque épisode par contre ça c'est cool là il y a de l'explosif il va me falloir du pétrole là il y a de la ferraille il y a du pétrole juste à côté bon alors la ferraille là je l'avais raté c'est con là surtout il y a du pétrole c'est ça qui va m'attre merde oh non je crois que je ne peux pas la prendre à cause du mec oh ce serait méchant si je la pète le mec va crever j'ai pas envie qu'il crève le pauvre garçon bon bah écoutez il va mourir dans d'introces souffrances on attendait presque un emblème par là alors tu peux te casser s'il te plaît oh putain casse toi bon tu l'auras voulu putain pourtant il est vraiment bien là merde attendez attendez ça se trouve je me plante non c'est pas une porte explosive c'est une porte ah putain je suis trop con c'est une porte à comment à pied de biche allez je sais pas pourquoi je voulais absolument que ce soit une porte explosive à gauche on a quelque chose oui c'est là que je viens il reste deux de ferraille une palette un emblème oh c'est joli comme endroit n'empêche bah voilà l'élément de projet un peu de munitions la ferraille encore de la ferraille et encore de la grosse palette de ferraille et j'espère qu'on va trouver le dernier truc sauf s'il est là dedans en hauteur peut-être apparemment non ok parfait et on va utiliser celle là pour gagner du temps mais en fait c'est ça on peut gagner beaucoup de temps dans celle-ci mais pour cela il faut tiens regardez ça va être là haut parce que là c'est là d'où on vient en dessous c'est vraiment le départ je suis persuadé que ça va être par là ah bah mince franchement j'entendais ce que ce soit là c'est bizarre donc il nous reste un emblème qu'on n'a pas fait ah mince 1 2 et 3 par contre non il va falloir que tu te pousses espèce de porte voilà donc là c'est le tout début et il nous manque quelque chose il nous manque un emblème donc alors on va refaire tout dans l'autre sens j'ai loupé un emblème il y en avait un là à peu près donc bon je ne peux pas me dire qu'il va y avoir le même juste à côté cependant il y avait un passage en dessous je ne sais plus exactement où mais il y en avait un par conséquent on va aller y faire un tour surtout s'il y a des explosifs d'ailleurs je vais prendre l'explosif parce que ça pourrait bien dire attention le machin sera hors de portée alors je ne suis plus dedans donc techniquement ce n'est pas le cas ah mince vous voyez comme il est lourd parfois on se dépêche alors il est là on l'a eu hop les parfait bon bah ça c'est fait chers amis c'est pas comme si on avait 4 camps dans cette région est-ce que d'ailleurs tiens au passage je vais demander enfin je vais regarder est-ce qu'on a alors c'est un caïd c'est un non même pas c'est un camp de scorbut il n'y a pas de caïd dans cette région c'est con non celle-là il y en a un là niveau 4 ah oui c'est l'espèce de volcan là qu'on avait vu oui je me souviens bah écoutez chers amis dans le prochain épisode on va aller se faire ce gant là ce gant là pardon après avoir vu les infos ensuite on ira se faire celui-ci celui du bas là en passant sans doute par le sniper et l'épouvantail et peut-être que si on a le temps on ira se faire celui-là tout dépend de la taille de celui-ci mais il a l'air assez balèze donc écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures et je vous invite à cliquer dans les liens dans les descriptifs de l'épisode et à mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie donc voilà le mot est passé vous pouvez avoir des jeux des clés CD, Steam donc à des prix assez réduits donc c'est intéressant précommander des jeux genre Fallout 4 ou Star Wars Battlefront par exemple à des prix tout aussi intéressants donc voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501